La banque centrale du Zimbabwe a repoussé le lancement des billets de banque locaux à octobre 2016. Au début du mois de mai, la banque de réserve avait déclaré que les nouveaux billets commenceraient à circuler d'ici deux mois. Ces billets font partie des mesures mises en place pour soulager la pénurie d'argent liquide. Valide uniquement au Zimbabwe, les billets serviront à arrêter la fuite de l'argent liquide du pays et à encourager les exportateurs. Mais ils ont élevé des craintes parmi les locaux, à savoir que le Zimbabwe pourrait faire un retour déguisé. La banque centrale a essayé de calmer le marché. Nos quatre grandes priorités en tant que banque, ce sont la transparence financière, l'intégrité, la stabilité du secteur bancaire et l'inclusion financière. Si nous mettons en place des Zimbabwe, je vous dirais que c'est ce que nous faisons. En cours, c'est non. Si c'était le cas, je vous le dirais. Cela fait peu pour convaincre les Zimbabweens qui ont un souvenir âpre de la période d'hyperinflation. La banque centrale fait face à une crise de confiance après avoir fait marche arrière sur des annonces incluant la conversion des revenus à l'exportation en rand et en euros. Souvenez-vous que ce même gouverneur de la banque centrale avait assuré aux Zimbabweens, quand ils émettaient de la monnaie, qu'ils n'émettraient pas de billets. C'est juste pour le change. Et vous avez la même personne qui nous dit de le croire. Nous n'avons pas confiance en vous. Après avoir fait la queue pendant des heures, ces personnes ne pourront retirer que 50 dollars maximum. La crise déclenche des appels pour des mesures alternatives dont l'adoption d'un rand sud-africain assouplit. Nous pouvons prendre le taureau par les cornes. Nous avons encore le temps. Oublions les billets et rejoignons l'union du rand. Le rand aiderait les exportateurs à être compétitifs car le rand se déprécie. Les billets sont soutenus par un établissement de 200 millions de dollars venant d'Afrique Simbank. L'institution financière du commerce continental dit que le pays a besoin de construire la confiance pour arrêter les fuites. Je pense que la tâche des autorités du Zimbabwe est d'amener cette confiance afin que ceux autour d'eux regardent le pays comme un lieu sûr. Car si les devises des autres pays se déprécient, alors beaucoup aimeraient être au Zimbabwe. Le dollar américain est utilisé pour 95% des transactions dans le pays.